Déjà, quand on parle d'intervention, c'est quelque chose, c'est une adrenaline qui monte, quand on commence à entendre pourquoi on part. Et on va voir qu'à la longue, on ne passe pas, et puis si c'est propre, on passe Sénéptose, et on va voir s'il y a du monde à... C'est pas propre à Sénéptose, hein ? Jamais, jamais. On va recommencer, mais s'il n'y a pas trop, on passe, on va voir s'il y a du monde à porter. On va avoir un bon sac mètre à Sénéptose. Si c'est propre à Sénéptose, il y a eu 3 mètres, là. À la botte. À la botte, Sénéptose, c'est deux fois piètre. Bon, on va voir. Mais en tout cas, on va pas rester longtemps, t'es pas largué. Gaëtan, tu peux tirer ça au taquet. Gaëtan, prends-tu avec le masque, s'il te plaît ? Quel masque ? Le masque de plongée. Tu mets ton masque de plongée, hein. Alors pendant cette saison, moi, je suis équipier embarqué sur le semi-rigide de poste de Sarten. J'effectue les missions qu'on me donne par le chef de secteur ou par mon chef de poste. Et après, ça va être tout ce qui est mission de secourisme, tout ce qui est mission d'assistance. Bon, c'est plus secondaire, mais des missions d'assistance à des embarcations type bateau, semi-rigide, vedette ou yacht, voiliers. Alors sur le patrouilleur de Sarten, cette année, moi, je suis affecté en tant qu'adjoint chef de poste, avec Laurent en tant que chef de poste, et Lucille et puis Gaëtan en tant qu'équipier. Ça, c'est des grades que, pour moi, je distingue comme des grades sur le papier, parce qu'en soi, on est tous collègues, on est tous, pour moi, au même niveau. Il y a forcément des personnes qui ont plus d'expérience ou d'autres qui ont moins d'expérience, mais on est tous collègues, on est une équipe, et là, sur le patrouilleur, dès que ça fête, on y va tous ensemble. Cette saison, du coup, j'étais sur le patrouilleur de Sarten, donc j'étais SQ, le sauveteur qualifié. Donc, nous, on était basé à Tizan, au port de Tizan. Donc, on arrivait le matin, on armait le bateau, on vérifiait que le matériel était opérationnel, le bateau, le matériel de secours, etc. Après, on partait en patrouille, donc sur notre secteur, qui allait à peu près d'Echika jusqu'à Olméto. Donc, on faisait la patrouille tranquillement. Et après, si on était appelés sur une intervention, ou si on voyait qu'il y avait des personnes de difficulté, on intervenait. Qu'est-ce que j'aime à la SNSM ? Déjà, les valeurs, c'est que des bonnes valeurs, c'est sauver des vies, quoi. Qu'est-ce qu'il y a qu'une valeur mieux que celle-ci ? Sauver des vies. Et après, le fait que ce soit vraiment, on est des bénévoles, on fait ça pour le plaisir et pas pour autre chose. Pas pour être remercié, juste parce que ça nous fait plaisir et on trouve ça important, de porter assistance aux personnes. Sur le rôle d'un patrouilleur. Alors, un patrouilleur, c'est un semi-rigide qui est placé dans un secteur qui est défini. Souvent, c'est le secteur de la commune, c'est le littoral de la commune. Et le rôle, ça va être le maintien de la vie, en fait. Ça va être d'assurer des missions, de surveillance et de sauvetage sur les personnes. Alors, l'intervention de l'homme à la mer au port de Tizan. Ce jour-là, il y avait pas mal de conditions de mer. C'était quand même navigable, mais c'était des conditions assez fortes. Du coup, il y avait peu de plaisanciers sur l'eau. Du coup, on s'est dit, ce qu'on va faire, on va rester au port, prêt à être déclenché. Mais on va aller sur la plage la plus proche du port, donc c'est la plage de l'Avena. Où on va se positionner en tant que « renfort », entre guillemets, avec le véhicule et du matériel de secours. Parce que c'est là-bas qu'il y avait des vagues et donc là-bas qu'il y avait potentiellement du danger pour les nageurs. En fait, le matin, on a décidé de ne pas sortir en bateau parce qu'il y avait une belle houle. En fait, on peut sortir, on aurait pu sortir toute la journée. Mais on s'est dit, pour nous, nous maintenir en condition que si on doit partir sur l'intervention, on soit frais et dispo. On a dit, on va se mettre sur la plage, en fait la plage qui est la plus fréquentée de la zone, c'est la plage de l'Avena. Et c'était convenu comme ça avec l'Amérique lorsque la mer se lève pour éviter de nous faire des montées par la mer. Parce que quand on est en bateau et qu'on fait des patrouilles et qu'il y a une forte houle, le bateau il fait bouchon, on bouge beaucoup. Du coup, pour éviter cela, on se met en stand-by sur la plage qui est à 3 minutes du port. Donc, très près pour intervenir si on doit partir en consommer rigide pour une intervention quelconque. Et du coup, on était sur cette plage en stand-by en train de faire une surveillance de la plage. Donc, c'est une des plages aussi qui bouge le plus parce qu'elle est orientée en plein ouest et la plupart des temples sont en plein ouest. Du coup, c'est là où il y a toute la mer, toutes les crêtes de eau qui viennent se fracasser sur la plage. Donc, il y a de très beaux rouleaux et une très belle houle qui vient se fracasser sur cette plage. Du coup, on se met souvent en stand-by-là quand la mer est mauvaise. Il y avait pas mal de houle, il y avait un temps assez fort. Donc, dans ces cas-là, il y a moins de monde sur l'eau et il y a plus de risques au final sur les plages. Et du coup, dans ces cas-là, on laisse le SR à quai et on prend un véhicule du centre, en bref, avec le matériel de secours, matériel dentaire classique. Et on va se mettre sur la plage à côté du port parce que c'est une plage où il peut y avoir pas mal de conditions. Et du coup, on se met là, on va dire, du coup, c'est pas un poste de surveillance parce que normalement, on n'est pas censé être là. C'est une plage qui est non surveillée d'habitude. Mais du coup, on se met là au cas où il y a besoin et on est juste à côté du port. S'il y a besoin de décaler, on repart sur le quai, enfin, au port. Du coup, on était sur cette plage-là en surveillance. Il y avait à peu près 1,50 m à 2 m de vagues. On était là-bas en surveillance parce que c'était là-bas que c'était avec plus de risques de péter qu'ailleurs. Le chef de secteur nous appelle parce qu'il y a des témoins qui l'ont appelé, donc il y a des témoins qui ont appelé le chef de secteur. Donc le secteur nous appelle pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui fait le bouchon à l'entrée du port. Donc c'est une zone aussi où il y a des rochers, donc c'est une zone assez dangereuse. Et du coup, on monte, on range le matériel dans le véhicule, on monte à bord du véhicule et on part. Donc c'est moi qui conduisais, on part au Pimpon et au Giro pour être plus vite sur le bateau. Donc le port, il y a un petit kilomètre même pas de la plage. Un homme à la mer à la sortie du port. Du coup, on a été déclenché. On a très rapidement pris les informations, remballé, embarqué dans le véhicule direction le port de Tizan. Un homme à la sortie du port de Tizan. On va prendre la place du port de Tizan. Translète pour Sartène. Ah, c'est là, c'est là, c'est là, il y a tout. Comment, comment c'est dans le reste ? L'homme à la mer à la sortie du port de Tizan, à la hauteur du port de Tizan, sur la droite. Vous le rendez sur place 2, si vous testerez le vélo. Ok, tout bien pris, on monte à bord de l'A2032 là. Bien entendu, il faut être au mal à mettre. Si on plonge, Gaëtan, tu y vas ? Gaëtan, si on plonge, tu y vas, d'accord ? Si, il y a un mec qui est allé à l'eau. C'est vrai ! Quand on a eu la formation, la formation à la radio, il me semble d'avoir entendu « Patrouilleur Starten » « Urgent ». Quand il y a le « urgent », ça commence à être… Donc là, on est attentif, on se concentre. « Homme à la mer », donc ça, c'est encore plus important parce que c'est un mec qui est tout seul en pleine mer. On se dit « putain, tout seul en pleine mer, tu peux rien faire, tu t'attends. Tu peux juste attendre. » Donc là, on se concentre vraiment. On prend toutes les informations qu'on a disponibles. On prend tout. Enfin, s'il est tout seul, la localisation, tout ce qu'on peut. On prend tout. On enregistre tout. Le secteur. Et ensuite, on part et on croise les doigts pour le trouver rapidement. Et après, il faut rester calme, réfléchir et y aller. Tout en faisant confiance à son équipe, qu'il sait quoi faire également. Et des fois, il y a peut-être un peu de management à faire. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mais ça, ça coule de source et ça roule bien. Arrivé là-bas avec les collègues. Moi, j'étais… j'avais la radio, toute la communication. Donc, je prenais des informations sur ce qui se passait. Pendant ce temps-là, les collègues, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont vidé le véhicule et préparé l'embarcation avec tout le matériel opérationnel. On s'est également équipés. On arrive sur le bateau. Il nous a fallu très peu de temps pour nous préparer. Et après, on est parti sur l'intervention sur l'homme qui faisait le bouchon. C'est bon ? C'est largué. Je vous remercie qu'il y aura un Zodiac au gris qui arriverait de partage. Pour tantôt, vous portez assistance. C'est bon ? Ouais, c'est reçu. Lucille, c'est bon. ... Ça donne quoi à tout le monde ? Tu es prêt à partir avec toi en cas où ? Oui. Je vais essayer, c'est bon. Historiquement, les interventions les plus graves sont souvent les hommes à la mer parce que un homme à la mer a très peu de chances de survivre, vraiment d'être vite récupéré. Donc quand on nous a dit homme à la mer, sachant qu'il y avait une belle houle et que c'était dans une zone rocheuse, du coup on s'est dit c'est chaud. Donc je savais que je devais me mettre à l'eau. Dans tous les cas, si besoin, je me mettais à l'eau avec mon équipière dans, je crois qu'il y avait deux mètres de houle, pas loin des rochers. Donc, pas une grosse montée d'adrénaline et j'essayais de voir dans ma tête ce que j'allais faire durant l'intervention. Et ça te fait peur des fois ? Est-ce que tu as des fois peur ? Pas forcément peur. Pas forcément peur. Des fois, je me pose la question, c'est souvent en fait après l'intervention que je me pose des questions. Si j'aurais pu se passer, mais pas forcément peur. Moi, sur le coup, t'as... Oui, dans tous les cas, on doit y aller. Il faut toujours avoir du sang froid et rester calme. Si on commence à paniquer, en tant qu'adjoint ou en tant que responsable, même, ça fait stresser les autres. En fait, si on commence à paniquer, les autres équipiers, même indirectement, ça fait stresser. Il faut rester le plus calme possible, souffler, quitte à prendre un petit peu de temps. Et si on a un ton calme, les autres, ça découlera et ça sera calme aussi. Si le ton est énervé dès le début, forcément, ça va exciter les gens et ça va énerver tout le monde. Donc, je pense que c'est vraiment un point important. Rester calme, bien analyser la situation et ensuite, faire son travail et ce qu'on sait faire. On a quitté le port. On est parti du port. Et on a très rapidement trouvé la personne en difficulté. Enfin, qui devait être en difficulté. Mais au final, on s'est rendu compte que c'était un nageur qui avait perdu sa bouée de nage. Et du coup, sur la rive, les gens s'étaient inquiétés. Est-ce que tu peux avoir en ligne les filles morts ? Parce que c'est la bonne personne. C'est la plage de... ... ... Stand-by. Vous êtes tout seul ! Vous êtes tout seul ? Oui, je te confirme. Vous êtes sur la bonne personne. Vous êtes sur la bonne personne, après le témoin. ... Tout bien pris du coup, personne consciente, RAS, un nageur. Je vais en lire où est-ce qu'il va. Vous le connaissez où ? Vous voulez que vous louer ? Ok. Ok. Ok, mais c'est pour vous faciliter, non mais c'est moi pour vous faire de la nage, c'est pas grave, c'est pas grave, allez-y. Chef de dispositif, chef de patrouilleur 5ème. On parle. Du coup, la personne est juste un nageur qui refuse de monter avec moi, il continue sa nage, il va parfaitement bien. Quand on rentre sur le cross par téléphone, vous venez l'exprimer, et vous rendez-vous immédiatement. C'est tout bien pris, j'appelle le cross. On rentre. On rentre alors. Qu'est-ce qui me fait le plus peur quand je suis en mer ? Bonne question, je ne sais pas. Ce qui me fait le plus peur, c'est mettre en danger mes équipes, mes équipiers, mes collègues du bateau. Parce qu'on dit toujours que mon sauveteur est un sauveteur vivant. Quand c'est moi qui suis à la barre ou à côté, en train d'un de vrai, qu'il y a mes collègues, mes équipiers, ce qui me fait le plus peur, c'est de les blesser et blesser mes équipiers, je pense. Peut-être que c'est un peu égoïste, mais on est une équipe d'intervention et on part ensemble, on revient ensemble.